bonjour à tous c'est parti pour ce quatrième webinaire de l'atelier thématique bois énergie organisé par énergie partagée avec le partenariat du cib du comité interprofessionnel bois énergie voilà le quatrième webinaire et le deuxième de dans la logique d'un retour d'expérience de l'entreprise forest en air sur plusieurs de ses installations c'est editionale que vous commencez à connaître qui vous présentera sur le même modèle que la dernière fois le l'historique et le déroulé du projet on rentrera dans les détails aussi techniques juridiques financiers autant que vous voulez on est là pour pour ça et dit va ouvrir la boîte et le moteur et puis nous on va questionner autant que autant qu'on veut le projet c'est c'est ça le jeu aujourd'hui mais par rapport aux autres webinaires où je faisais des intros longues sur énergie partagée l'organisation d'ateliers thématiques comment faire pour participer à cet atelier etc je vais pas m'étendre maintenant j'y reviendrai plutôt en dernière partie de webinaire on va se se donner comme objectif de entre 17h30 et 18h de de clore le retour d'expérience et puis de réfléchir ensemble en échangeant vous aurez vos micros et puis toujours l'onglet de conversation le chat pour discuter de la suite de cet atelier au sein d'énergie partagée ouvert à aux adhérents et puis même à d'autres extérieurs en gros qu'est ce qu'on veut continuer de partager ensemble et travailler autour de cette thématique d'énergie donc on abordera ça à 17h30 je préfère passer tout de suite la parole à eddie chinal peut-être quelques règles du jeu pour ceux qui sont pas familiers donc c'est l'idée c'est que c'est plutôt descendant comme comme séance c'est à dire c'est eddie qui a la parole c'est lui même qui a la vidéo et nous nous écoutons et nous pouvons lui poser plein de questions tout au fur et à mesure de sa présentation avec l'onglet de conversation vous avez en bas de votre écran conversé et là vous chatez voilà vous pouvez écrire par le texte vos questions et puis moi je vais les regrouper les rassembler et les remonter à eddie donc je l'interromps pas tout le temps pour à chaque fois qu'il ya une une contribution écrite mais faites moi confiance je je finis toujours par lui lui poser la question au bon moment voilà et puis peut-être pour le dernier temps on ouvrira les micros pour ceux qui veulent s'exprimer et soumettre des suggestions de de travail en commun pour l'année prochaine voilà on on fait comme ça pour des raisons d'efficacité et ça marche plutôt bien donc donc voilà et dit je te passe la parole normalement vous avez tout sa présentation devant vous et puis et puis et puis voilà si quelqu'un avait des questions sur le déroulé ou sur des problèmes techniques je l'invite à passer par l'onglet de conversation le chat et puis j'essaierai d'y répondre et dis à toi et bien bonjour tout le monde on va effectivement garder le même cadre que la dernière fois sur le projet de l'ussinge et donc première partie l'émergence des projets comment ces projets en sont alors sachant qu'on va parler parallèlement de deux projets un projet qui sont tous les deux dans l'agglo de grenoble donc c'est voilà hop voilà donc vous avez ici l'agglo de grenoble vous avez grenoble qui est à peu près alors là on n'en voit que la moitié c'est plutôt la partie nord on a grenoble ici et on a une petite commune rurale qui s'appelle quai en chartreuse et une autre sur le côté qui s'appelle sasnach donc on va parler de ces deux projets qui ont été faits cet automne donc premier projet c'est quai en chartreuse donc qui est en chartreuse vous envoyez une vue aérienne donc donc on voit tout de suite qu'on n'est pas en zone urbaine 940 habitants sur plusieurs hameaux à souligner c'est une collectivité qui à présent à 100% de son patrimoine sur des chaudières bois et puisque ils avaient déjà une chaudière granulée sur l'ensemble groupe scolaire crèche voilà c'est un gros ensemble et puis ils ont aussi un autre endroit sur un autre hameau des logements communaux sur lequel ils ont une petite chaudière à plaquette de 60 kg je crois voilà alors ils avaient réfléchi à mettre en place un réseau de chaleur ils avaient même été approchés par un GEG donc gaz électricité Grenoble il y a à peu près une dizaine d'années qui s'étaient posé des questions sur la sur le fait de réaliser des réseaux de chaleur et finalement ont étudié différents dossiers et ont décidé de pas y aller c'est une commune où il n'y a pas le réseau de gaz deuxième commune sasnage donc vous voyez tout de suite que on est dans un voilà c'est beaucoup plus urbain on n'est pas très loin on touche pas grenoble mais voilà il ya la commune de fontaine entre les deux et sur la partie gauche si on fait un zoom on pourrait dire on n'est plus dans l'ultra urbain et il ya des zones qui sont encore très urbaines et puis d'autres où on commence à avoir de la maison pavillonnaire on a deux dossiers qui se sont fait sur ce projet qui sont entourés en jaune à chaque fois et donc vous voyez c'est sur deux endroits complètement différents du de la commune comme une de 12000 habitants qui a évidemment un réseau gaz et ils avaient fait une étude de faisabilité sur la partie nord on y reviendra qui s'appelle l'appel pleine des sports parce qu'ils avaient il ya une piscine dessus ils avaient le projet de reconstruire la piscine et de construire une salle des fêtes là projet qu'il n'est pas allé au bout donc voilà deux projets dans deux contextes assez différents alors dans les deux cas de figure qu'est ce qui a été l'élément déclencheur c'est le contrat territorial castignait la métropole grenobloise avec l'ademe allié à de réels moyens qui ont été mis en oeuvre pour ça et des personnes qui sont très dynamiques donc pour ceux qui sont pas bien au fait qu'est ce que c'est qu'un contrat cote un contrat territorial le fonds chaleur de l'ademe s'adresse aux à des projets moyens gros on va dire donc c'est au moins 1200 mégawattheures par an et l'enjeu sur ces contrats qui sont passés avec des collectivités c'est que la collectivité se charge d'agréger de toute une série de petits projets pour arriver aux 1200 mégawattheures voire plus à partir de là elle peut bénéficier du fonds chaleur ademe donc son intérêt c'est que c'est que vous connaissez à l'avance les subventions auxquelles vous pouvez prétendre et donc ça pour un porteur de projet qui soit public ou privé c'est quand même extrêmement important et rassurant et puis après quand on est en région au Vienne-Rhône-Alpes c'est la seule possibilité pour avoir à la fois les fonds les subventions ademe et la région puisque sinon moins de 1200 mégawattheures région plus 1200 mégawattheures par an ademe alors les aides sont des subventions à l'investissement mais il y a aussi des subventions au fonctionnement pour tout le monde sait bien que même s'il y avait 100% de subventions les projets ne viennent pas tout seul il faut s'en occuper il faut aller les chercher il faut animer tout ça et donc il ya un travail d'animation qui est payé il ya quatre territoires en Auvergne Rhône-Alpes et je crois que l'ADEME l'a relancé un appel à manifestation d'intérêt auquel je ne peux que vous inviter à mobiliser vos collectivités pour faire ça alors la métro pour pour faire son projet là elle elle est là embauchée une changée de mission donc les projets en contrat territoriaux ce sont des c'est pour la chaleur renouvelable et donc la métro elle a fait deux choses elle a embauché une chargée de mission en interne et elle a confié à l'allec l'agence locale de l'énergie une mission de développement de projet et donc on a il se trouve qu'on a au sein de l'année de l'allec une personne qui est un développeur de projet c'est à dire qu'il n'est pas assis à côté de son téléphone en attendant en envoyant des mails en disant il existe le cot et puis en attendant que les collectivités appellent lui il est allé voir il va voir systématiquement toutes les communes son job c'est de faire sortir des projets donc sans même en parler à la commune il analyse lui partout on peut faire des réseaux de chaleur on peut mettre du solaire thermique enfin toutes les énergies thermiques il en fait une pré faisa et à partir de là il va voir la collectivité pour lui dire eh bien vous avez un projet à faire chez vous voilà comment peut vous accompagner accompagner sur des études de faisabilité et tout ça une fois que l'étude de faisa elle est faite ou s'il y a une difficulté de portage de la commune voilà je considère que ça va être trop compliqué pour elle de porter un projet comme ça on n'a pas les moyens eh bien l'allec informe la collectivité que sur ce territoire il ya une structure qui s'appelle forest en air qui peut faire du tiers investissement avec du financement citoyen et ça on en a parlé donc avant puisque grenoble grenoble alpes métropole est devenu actionnaire de forest en air et c'est dans ce cadre là que les deux communes ont été rencontrés donc sur sasnage ben l'allec avait fait la pré faisa avait déjà rencontré deux fois la collectivité et moi je suis donc arrivé à une réunion qui avait été organisée par l'allec et la commune il y avait le maire 5 adjoint le dst la dgs responsable des marchés publics bon bref on était on est au paradis sur l'agglomération grenobloise et donc je leur ai présenté ce qui était forest en air et je leur ai indiqué que nous parce qu'évidemment l'allec m'avait envoyé la pré faisa avant et je me suis dit bah oui c'est intéressant et nous on veut bien étudier ce projet voilà et puis sur cas il se trouve aussi que j'avais rencontré le premier adjoint qui est un élu du parc et qui est engagé dans la démarche tépose voilà de l'importance des de voilà deux gens qui occupent le terrain et d'avoir aussi un réseau interne donc à partir de là nous on a étudié les projets donc ces études elles se mènent en d'autofinancement complet si le projet va au bout ben dans le bilan de fin dans le compte d'exploitation et dans les investissements il ya cette étude qu'il faudra payer donc on en fait une analyse technique économique en coût global mais aussi sur les différents montages de projets quel type de marché bon voilà on met en évidence que il ya différents types de marchés qui existent les collectivités qu'elles peuvent appeler qui ont fait pareil voilà là je fais un petit focus là dessus parce que c'est évidemment pas super habituel qu'un alors pour des petits projets c'est pas très habituel qu'une collectivité voient y arriver un développeur en quelque sorte autant sur le photovoltaïque ou l'éolien ils sont habitués à ça pas sur la thermique je fais un petit voilà ça que je dis sur les petits moyens projets parce que sur les gros projets les opérateurs que sont d'alkia cofélie ont des gens payés pour ça et c'est tout à fait habituel de faire ce genre de choses donc là bon voilà on leur parle de ça et puis surtout sur le montage de projets des marchés qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de voilà la commune de quai en chartreuse 940 habitants une délégation de services publics il faut lui expliquer ce que c'est quoi donc là c'est important que pour ceux qui souhaiteraient développer une activité type forestinaire de bien en amont acculturer les gens de l'allec des services de la métro pour que tout ça ça soit bien clair dans leur tête il faut pas hésiter à faire des petites formations ce genre de choses voilà pour que pour que tout le monde parle le même langage et qu'on ne doive pas voir la commune quatre fois pour lui réexpliquer ça voilà et c'est aussi un petit focus sur le fait de se dire que qu'on soit bureau d'études ou structure de citoyenne ou autre il y a l'aspect technique et l'aspect économique mais tous ces expérimentages de projets c'est quand même important d'en avoir une bonne connaissance donc au delà de tout de ce petit cet écartade donc nous on fait notre étude on est allé à la présenter à la commune à chacune des communes avec la présence de l'allec on est parfois retourné une fois à chaque fois au municipal parce que là il y a une sorte de comité de pilotage puis après au conseil municipal et puis après c'est l'allec qui se charge d'accompagner la commune sur le choix est-ce qu'elle veut y aller pas y aller le choix le type de marché on reviendra là dessus alors dans ces deux projets à la différence du dossier qu'on a présenté la dernière fois à Lucinche qui était un réseau de chaleur avec une délégation de services publics là on n'a que des bâtiments communaux en tout cas les échanges initiaux qu'on a eu avec la commune ne portait que sur des bâtiments communaux avec très peu de d'autres bâtiments à côté alors sauf pour le projet des pieds assassinage on y reviendra il est lui dans la zone plutôt très très dense globalement il y a des immeubles partout autour qui sont au moins du r plus 6 il y a un lycée énorme à côté donc nous on pouvait enfin on va le voir c'est le projet c'est un groupe scolaire un gymnase c'est pas à travers de fin ce projet là c'est pas là on s'est dit tiens pour raccorder un truc autour parce que on est sur la métropole vrenobloise qui a compétence en matière de vente de chaleur et donc globalement si on va vendre de la chaleur à d'autres gens que à d'autres si le projet pardon ne concerne pas que des bâtiments communaux on rentre là dans la compétence de la métro et on discute plus du tout avec les villes alors compte tenu de ce contexte que des bâtiments concernés bâtiments communaux concernés le choix du montage de projet ça a été un marché de fourniture de chaleur sur 20 ans donc ça ça veut dire que la collectivité lance une consultation où elle dit ben voilà moi j'ai x bâtiments et un peu comme si elle achetait du gaz ou de l'électricité ces bâtiments ils consomment x mégawattheures par an je veux de la chaleur renouvelable à 100% à 90% 70% je peux mettre à disposition tel bâtiment tel terrain pour que vous implantiez une unité de production et faites moi une offre voilà et à partir de là il ya un prix de la chaleur on reviendra là dessus et qu'à deux parties une partie variable c'est des euros au méga voiture livrée et une partie fixe sur sasnage il y avait il ya donc eu deux projets qui ont été lancés en même temps alors au départ nous on en avait identifié et l'allec un seul c'était le plus gros des deux autour de la piscine et quand on est allé les voir globalement ils nous ont dit ben nous on a un autre endroit un groupe enfin sur le groupe scolaire et le gymnase la chaudière gaz qui a lâché là qui est prêt à prête à lâcher et pour nous là il ya un gros besoin de changer donc donc on aimerait vraiment que vous regardiez ce dossier et c'était quasiment ben c'est les deux dossiers au rien donc très très bien parce que ça c'est aussi un point important si vous souhaitez développer des projets c'est très intéressant d'en développer et d'en réaliser plusieurs en même temps parce que là il ya une vraie mutualisation optimisation des coûts surtout en phase exploitation quand vous allez chercher un exploitant pour s'occuper de vos chaufferies et de votre réseau si vous en avez un ou trois forcément c'est pas le même prix alors sur qu'en chartreuse on y reviendra il y a il y avait quatre bâtiments communaux et puis il y avait deux maisons à côté et là ce qu'on a contenu avec la mairie c'est que ben nous on faisait une branche privée alors on a la possibilité parfois de faire des réseaux privés et donc en gros ça n'a rien à raccler contrat de la mairie la mairie nous a simplement autorisé à utiliser le domaine public c'est à dire faire une tranchée pour aller amener ces deux maisons ça évitait à ce que le projet soit porté par l'agglomération de grenoble qui contre nous n'avait aucune envie de porter un tout petit projet comme ça globalement si l'agglomération grenoble est rentrée au capital de forestenaires c'est de se dire nous on fait les gros fait les gros projets ou les projets de moyenne taille en zone urbaine mais quand ils ont pris la compétence chaleur qui n'a pas été un choix ils sont devenus une métropole donc obligatoirement compétents de chaleur ils se sont récupérés deux tout petits réseaux du type qui en chartreuse et aujourd'hui se rendent compte qu'ils savent bien gérer le réseau de grenoble qui doit être je sais pas le quatrième ou cinquième de france mais gérer un tout petit réseau c'est c'est pas c'est vraiment compliqué pour eux et là ils disent ça c'est vous qui faites voilà donc il ya un marché qui a un marché de d'achat d'énergie la fourniture de chaleur c'est quand même il ya un cadre performantiel qui est indiqué donc globalement il ya des performances énergétiques des rendements de chaudière des rendements de réseaux il ya également à toute couverture bois annuelle minimum il ya bien sûr de tout le cadre lié aux émissions particulières des choses liées au type de combustible bois là ce qu'on voit c'est celui de sasnage et puis bien sûr aussi des indicateurs de qualité de service notamment des durées d'intervention et autres et puis des critères également liés à la co-gouvernance et au financement citoyen qui a été imposé dans le cahier des charges en tout du moins qui apparaissait très nettement dans le cahier des charges et avec donc une notation spécifique là dessus et là ce qui avait été demandé sur sasnage et depuis sur notre commune qui vient de lancer une consultation on a encore romancé là voyez c'est la part de l'épargne citoyenne dans la gouvernance du projet donc le pourcentage d'actionnariats détenus à ce jour par les citoyens et les collectivités locales dans la société de projet sur le dernier projet qui a été lancé on avait monté à 40% alors après sur un marché de chaleur de fourniture de chaleur ça c'est le l'acte d'engagement donc de remplir le candidat donc il ya une partie qui est liée à la consommation on voit c'est des euros par mégawatt heure et une partie fixe qui va être à payer tous les ans indépendamment de la consommation pour couvrir les charges fixes on y reviendra les charges fixes et notamment toutes les charges d'exploitation et surtout l'amortissement des investissements et donc là ce que demande la collectivité ce sont ces deux prix voilà donc ça c'était le contexte amont des dossiers et puis on va rentrer dans le cadre technique donc là j'ai mis cette petite photo c'était pas pour que vous voyez ma trogne mais c'est juste pour souligner que bon sur l'agglo de grenoble là on est à quai en chartreuse vous allez voir un petit projet qu'une chaudière granulée de 200 kg donc autant dire c'est quand même pas le projet de l'année et pendant la phase chantier ben on a eu la visite si je les prends les uns à côté des autres du président de la lettre du maire évidemment du président de l'agglo et du vice-président en charge de l'énergie voilà bon il ya pas mal de dossiers où ces gens là au mieux on les voit lors de l'inauguration et encore alors les données un peu technique donc sur qu'en chartreuse donc il ya quatre bâtiments alors je vais peut-être tout de suite passé à la salle d'après donc bon vous voyez c'est le petit bout rural par excellence donc on a la salle polyvalente la mairie l'ancienne cure enfin presbytère et puis on a l'ancienne comme comme puisqu'il ya eu une communauté de communes et puis ils ont rejoint grenoble alpes métropole et aujourd'hui ça c'est devenu il ya la kiné enfin des kinés des infirmeries enfin des choses comme ça quoi une petite maison médicale en quelque sorte et puis en jaune vous avez deux maisons là qui étaient juste à côté en fait il y avait cinq maisons là dans ce bourg les trois autres étaient en chauffage électrique alors point particulier c'est que la mairie et la cure était en chauffage électrique et des besoins voyez qui sont limités un puisqu'on a 255 mégawattheures par an pour 195 kilowatts donc vraiment le petit projet rural alors ce qu'on a mis en oeuvre on avait étudié deux options soit une chaudière plaquette forestière et puis ce que là dedans nous parlons dans ces quatre bâtiments donc on a un gros bâtiment si on revient un petit peu en avant pardon sur les 255 la salle polyvalente elle en fait la moitié elle toute seule donc le gros bâtiment c'est la salle polyvalente puis les autres c'est des maisons à peu près la mairie c'est une grosse maison et de même pour les autres bâtiments donc on a une salle polyvalente et cinq six maisons et donc la grosse chaudière elle était dans la salle polyvalente donc première option ben on allait construire c'est pas quelque part pas loin de la salle polyvalente ici là une à côté de la salle polyvalente une petite chaufferie en conteneur ou pas avec une chaudière à plaquettes puis on gardait la chaudière fuel de la salle polyvalente en appoint secours puis on fait un petit réseau pour rejoindre les bâtiments deuxième option on enlève la chaudière fuel de la salle polyvalente et on met une chaudière à granulé à la place sans appoint secours et c'est cette solution là qui a été retenue parce que il n'y a pas de bâtiment à construire parce que 255 mégawatts c'est vraiment tout petit et toute démarche de développement puis de suivi d'exploitation derrière ça a un coût et donc si on veut que tout ça ça plante pas trop le projet là il faut vraiment être dans une logique d'économie super forte donc ben un bâtiment à construire c'est forcément cher et puis il s'est trouvé aussi que juste en dessus de la choufferie il ya le local que vous voyez qui enfin ce qui est devant enfin où je suis quand je prends cette photo voilà il ya la cta de la salle polyvalente et donc il y avait quand même tout ce local là qui était disponible et qu'on a transformé en silos de granulés donc voilà ça a permis de faire simple et cette solution qui a été retenue donc on avait une puissance appelée de 180 kg et on a mis une chaudière à granulé de 200 kg bon qui permet un peu d'extension de réseau parce qu'il ya peut-être un endroit côté de la cure la mairie va peut-être construire un truc voilà on a pu la mettre dans la chaufferie de la de la salle polyvalente c'est vraiment rentrer très 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 juste il a fallu démonter la porte enfin il y avait deux centimètres donc c'était hyper hyper limite mais on y est arrivé on a mis un ballon d'hydroaccumulation qui ne rentrait pas dans la chaufferie mais juste à côté il y avait le local stockage de la salle polyvalente et donc ce en sortant de la chaudière granulé enfin voilà on va alimenter ce ballon d'hydroaccumulation qui part sur le secondaire de la salle polyvalente qui est dans la chaufferie de la salle polyvalente et sur la petite branche un petit réseau qui part de là bon ça permet on voit là qu'on a quand même que des bâtiments tertiaires donc avec des intermittents c'est assez réel et donc ce ballon d'hydroaccumulation il va lisser un peu tout ça et puis à l'étage on a un silo à granulé de 30 mètres cubes qui permet de stocker voilà si on est plus ou moins optimiste 15 à 18 tonnes bon il se trouve que un camion ça peut amener au maximum 14 tonnes de granulés et donc bon c'était très bien comme ça alors ça bien sûr si je reviens à la photo d'avant là même si on a une dalle béton si on lui met 14 tonnes dessus c'était pas tout à fait prévu comme ça donc il a fallu renforcer cette dalle et il a fallu aussi évidemment faire un mur là on voit toute la partie toiture il a fallu mettre du coup de feu deux heures bref il faut refaire un ensemble de coups de feu deux heures là dedans on touche à une salle polyvalente donc c'est un établissement relevant du public et pour ceux qui savent un peu s'il y en a qui font du photovoltaïque c'est pareil il ya plus enfin ça veut dire que nous tombe dessus toute une batterie de contraintes réglementaires donc bon c'est c'est j'avais déjà parlé de ça sur le singe ça peut sembler toujours assez séduisant de dire tiens je pour récupérer des locaux existants tout ça c'est c'est voilà c'est rarement simple voilà parce que là il a utilisé de structure qui a monté que la dalle ça tenait pas il a fallu effectivement dans ce qu'on voit un peu sur le côté là sur la gauche c'est le la cheminée actuelle puisque la chaufferie est en dessous et ben voilà elle n'était pas coupe feu deux heures nous quand on arrive il a fallu le faire bon bref voilà donc je vais passer vite sur le chemin hydraulique ça c'est vous aurez ça là par contre ce qu'on voit c'est la vue la vue de dessus donc sur la partie qui est sur le haut on voit où la chaudière bois était installée le ballon d'hydroaccumulation juste à côté en pointillé en rouge c'est tous les départs hydrauliques à côté de la chaudière en violet là il ya un petit volume c'est que en fait les granulés sont aspirés dans le silo qui est juste en dessus c'est la partie basse du dessin et ne tombe pas directement dans la chaudière tombe dans un petit volume qui après est introduit granulé par granulé dans la chaudière donc en dessus ben on a mis le silo double donc on a construit deux cloisons ça fait une sorte de w alors vous le voyez plus en dessous voilà là sur celle du haut c'est le silo donc voilà il n'est pas incliné pour que le silo les granulés tombent sur deux systèmes enfin des vis sans âme qui font toute la longueur là et qui ramène les granulés au début fin sur le devant du silo donc c'est une sorte de w vous avez la vue à droite c'est de l'extérieur puisque comme on est sous les toits comme ça là il ya trois buses pour remplir le silo avec des granulés parce que forcément si je souffre qu'en bas ben il va pas remonter le granulé bon vous voyez la chaudière en bas le petit et puis dans les locaux dans le local technique attenant on a le ballon d'hydroaccumulation enfin juste derrière là c'est la chaufferie et puis un autre endroit de ce local ça c'est le départ réseau que l'on voit un peu protégé parce que il mettait plein de matériel là dedans bon on va à un réseau de chaleur qui faisait 180 m en réseau en acier pré isolé et puis comme donc dans la la pour le la salle polyvalente toujours pas un souci d'économie là il n'y a pas d'échangeurs on est reparti direct dans le secondaire il ya eu un nettoyage du de l'eau secondaire des embouages et à partir de là après on a changé ça enfin on injecte directement dedans et puis dans chacun des bâtiments on va mettre un module parce que chacune des sous stations fait moins de 50 kg donc c'est un module prémonté vous envoyez un là il ya un cache dessus mais vous voyez ça à la taille d'une chaudière gaz individuelle vous avez parlé de la mairie et de la cure qui avait un chauffage électrique et donc dans le projet on s'est chargé de faire la distribution hydraulique secondaire donc là on espère que il n'y a pas des puristes du code des marchés publics qui écoutent ce webinaire voilà quand on fait un marché de fourniture de chaleur en toute rigueur on fournit de la chaleur et on a un des bâtiments et 8000 euros dans la cure pour faire ça mais là encore la mairie l'aurait pas fait quoi voilà c'est vraiment une logique on fait la totalité et avec ce qui nous concerne une satisfaction réelle de virer du chauffage électrique et de remettre de l'hydraulique avec du bois dessus donc ça c'était en quelques mots qui est en chartreuse on va parler de sasnage où à sasnage il y a deux projets alors je montre tout de suite là donc vous avez sur la gauche le projet de la plaine des sports alors où vous avez en bas en dessous les tennis là c'est une piscine couverte piscine couverte qui consomme 850 mégawatts heures par an donc bingo quand voilà on veut faire un réseau de chaleur et qu'on prend de la chaleur qui est ouvert tous les jours de l'année à part trois semaines de 7 heures du matin à 23 heures donc parfait juste à côté on voit un peu comme une maison c'est ce qu'on appelle la maison des clubs là qui est en chauffage électrique mais là c'est la mairie qui s'est chargée de faire la distribution hydraulique on remonte un peu le réseau on arrive sur un gymnase le gymnase jani lango pour ceux qui font du vélo et puis après le reste c'est les services techniques municipaux avec quelques ateliers et le bâtiment de bureau donc tout ça ça fait je crois je remonte juste 1200 mégawatts heure par an 830 kg et bon la monotone amène à 600 kilowatts appelé et puis l'autre c'est un gros groupe scolaire où on a l'école primaire et l'école maternelle je sais qu'il ya douze classes dans l'école primaire et puis gymnase dojo qui est juste à côté et tout ça ça consomme 550 mégawatts heure par an et 400 kilowatts de besoins en puissance chauffage nécessaire voilà donc deux projets qui sont quand même déjà assez conséquents pleines des sports un réseau de 430 mètres et pour les pi 80 mètres donc 80 mètres 550 mégawatts heure par an ça fait une bonne densité et de l'autre côté aussi un 1200 mégawatts heure pour 400 mètres on a une densité de quasi trois mégawatts heure par mètre donc de belle densité alors sachant qu'on a du gaz là comme énergie de référence donc là aussi pour une raison différente il ya vraiment un souci d'optimisation économique majeur parce que arriver à ne pas être plus cher qu'une solution gaz c'est quand même très très loin d'être gagné sur des petits projets sur caisse était parce que ça consomme pas grand chose et que toutes les charges fixes se divisent donc sur peu de consommation là il ya pas mal de conso mais du gaz en face alors la solution qui a été choisi dans les deux cas ça a été de maximiser au maximum l'existant pour réduire les investissements alors sur les pi sur les pi qu'est ce qu'on a fait je reviens ici donc gymnase plus plus scolaire on a installé donc c'est là que la chaufferie de l'école c'est le bout d'un des réseaux enfin c'est il y avait deux chaudières qui était mais plus qu'en fin de vie et par contre dans le gymnase il ya une chaudière gaz de 370 kg qui a deux trois ans donc 370 kg ça veut dire que d'ailleurs elle aurait suffi pour la totalité mais si en mettant un peu d'hydroaccumulation mais bon bref donc là ce qu'on a retenu c'est de mettre une chaudière à plaquettes de 220 kg dans un conteneur double qui se situe dans le carré orange que vous voyez là accolé au gymnase avec en appoint secours la chaudière gaz existant et puis comme ce groupe scolaire il peut avoir des énormes appels de puissance on est allé mettre une hydroaccumulation de trois enfin presque quatre mètres cubes la plus grosse qu'on pouvait mettre dans cet espace chaufferie donc dans la chaufferie du groupe scolaire pour lisser les appels de puissance du groupe scolaire et là avec ça on vise un taux de couverture bois de 90 % et puis sur la plaine des sports sur la plaine des sports pardon excusez moi on est allé donc vous voyez le gymnase et ben ce gymnase lui il avait une chaufferie avec deux chaudières gaz à l'intérieur et donc on réutilise cette chaufferie on vire les deux chaudières gaz on met deux chaudières à plaquettes de 300 kg et on vient coller contre un silo en conteneur avec un conteneur double voilà et on a conservé après l'appoint secours de la piscine dans la piscine il y avait deux chaudières gaz on en a viré une pour mettre l'échangeur et du réseau de chaleur et de l'autre et on a gardé l'autre pour faire un appoint décentralisé rien que pour la piscine et on a fait pareil pour les les locaux du ctm enfin du centre technique municipal les bureaux on a conservé la chaudière gaz qui était en place qui va donc venir en secours que pour ce bâtiment en ce qui concerne le gymnase il se trouve que dans la grande salle ils ont à la fois un système de chauffage avec la chaudière c'est une centrale de traitement d'air qui marchait moyennement et donc comme c'est souvent le cas ils sont allés rajouter les radians gaz là derrière donc ça veut dire que s'il y avait un problème sur les chaudières gaz sur les chaudières à bois pardon et ben ils rallumeront ces radians gaz et ils pourront avoir de la chaleur dans le bâtiment voilà et là on arrive avec un taux de couverture bois de 92% parce que on a les deux chaudières à bois ont la capacité à faire la totalité des besoins parce que et donc là aussi deux chaudières c'est parce qu'il y en a une qui va fonctionner l'été puisque l'été on va avoir que la piscine qui va tourner et donc on arrive à être nos simulations montrent qu'on a au moins 100 à 120 kg l'été qui peuvent être appelés donc pour les puis voilà à quoi ça ressemble donc le principe vous voyez le petit voilà la petite coupe là c'est exactement ce qui a été mis enfin voilà sur la vue donc on a voilà deux conteneurs qui sont posés l'un sur l'autre dans celui du bas il y a une partie chaufferie et une partie déstilage et puis on remplit tout le reste avec une trappe une trémie extérieure dans lesquelles on vient vider on la voit qu'elle est sur la vue du haut on la voit juste devant un donc le camion il peut il peut venir circuler dans le parking du gymnase donc le camion de fourniture de bois enfin ce parking il sert à la fois pour le gymnase mais aussi c'est l'entrée de l'école et donc à partir de 9 heures il n'y a quasiment plus personne dans ce parking une fois que tous les parents ont amené les enfants et donc le livreur il vient vers 9h30 puisque ça fait cette chaufferie a été mise en service la semaine passée alors là vous avez quelques photos de l'arrivée des conteneurs puisque c'est un truc très monté donc bon il y avait deux camions vous envoyez un et à partir de là une très grosse couru qui est louée pour la journée là et qui vient installer tout ça et ça voilà en une demi journée c'est posé donc il ya eu un travail de maçonnerie préalable on le voit un peu en dessous de la de la vue du milieu fin de la ligne supérieure de photo et au milieu un peu en dessous ben on a de la maçonnerie c'est des long green qui ont été faites la maçonnerie aussi dans la lignée pour la trémie et donc on les pose comme ça voilà et vous voyez elles arrivent les conteneurs ils sont déjà peints et on a aussi livré ce jour-là le temps qu'on avait la grue la chaudière qu'on voit arriver là également donc ça c'est aussi lorsqu'on reparlera planning l'avantage des chaudières conteneurs c'est enfin des pardon des chaufferies en conteneurs enfin des conteneurs dans lequel on va mettre différentes choses c'est que ça permet d'aller très vite quoi après le la limite de ça c'est qu'un conteneur comme ça ça pèse 15 20 tonnes et donc il faut des très grosses long green voilà bon le long green plus heures parlera des prix plus tard mais plus très mis pour tout ça c'est 30 mille euros qui est une de structure et autres puis ça c'est plein d'espoir donc là on voit le gymnase avec sa chasse et donc on est venu coller deux conteneurs contre une paroi qui était déjà en béton et puis à la chaufferie qui est juste derrière vous voyez un petit peu les techniques là la vue argassner c'est ce qu'on a ici mais voilà un peu depuis là c'est comme si on voyait l'intérieur de la chaufferie on va avoir nos deux chaudières bois le silo qui est derrière dans lequel on peut mettre 100 m3 c'est à dire qu'on va pouvoir livrer avec deux bennes de 35 m3 et puis juste devant les conteneurs là on va avoir une trappe carrossable parce que là on est vraiment dans un très gros parking où il y a plein de cars qui viennent et donc voilà venir livrer avec des camions c'est vraiment pas un problème par contre il fallait que ça soit une trappe carrossable c'est à dire que les camions puissent rouler dessus donc ce qui a un coût aussi un peu conséquent donc voilà ça c'était les aspects techniques est ce que est ce qu'à ce stade là il ya des questions ou alors non j'ai l'impression que tout le monde se laisse prendre par ton récit suis ça il n'y a pas de pas de questions à une de civam 44 mais ce n'est pas vraiment une question on dirait que c'est un peu la réponse dedans à moins que civam 44 vous précisez votre question mais c'était ce que cela aide de travailler avec une grosse collectivité verte comme grenoble bon et alors après qu'elle soit alors la ville de grenoble à un maire vert le président de grenoble à peu métropole n'est pas vert mais bon il ya quelques élus vert dans la glo je vais pas rentrer dans des débats politiques mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est qu'on est dans une autre planète voilà c'est à dire que vous avez même le président de grenoble à peu métropole qui est je crois un universitaire je sais plus en histoire géo un truc comme ça quand vous l'entendez parler enfin c'est agréable quoi d'entendre que il ya des élus des qui à qui vous avez rien besoin d'expliquer quoi tout ce qu'on tout ce dont on parle nous là pour eux tout ça c'est acquis c'est une évidence c'est leur seul objectif c'est de faire le maximum de projets énergie renouvelable dans le plus dans le temps le plus court possible et donc ils ont d'où le fait d'avoir très bien compris que ce contrat territorial adem allait aider que des outils de type forestaine air mais ils ont également pris des parts dans la société citoyenne locale ils ont créé avec ge g une structure pour faire des ombrières solaires et à chaque fois ils reprochent à ces structures ne vraiment pas aller assez vite quoi voilà des projets on vous en fait pas assez il faut en faire plus 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 en couille en ça ça change c'est sûr voilà et vous avez forcément quand vous avez des élus comme ça vous avez des services ultra compétents ultra motivés donc oui c'est très très agréable c'est tout ce que je peux dire je sais pas si c'est qu'ils soient vert ou pas vert mais voilà d'accord voilà pas d'autres questions on te fait se dérouler alors après le planning et j'ai mis cette petite truc oui c'est possible de faire de la transition énergétique rapidement c'est à dire qu'entre au moment où on parle d'un projet où le projet se réalise il n'y a pas forcément huit ans alors à quai quai rencontre avec la commune en octobre 2017 donc ben en décembre je leur présente l'étude de faisabilité en février donc entre décembre et février ils ont décidé ils ont trouvé ça très bien ils se sont rapprochés là il y avait eu pas mal d'échanges avec les services de la métro sur le montage de projets qui au départ un marché de fourniture de chaleur sur 20 ans qu'est ce que c'est que ce truc on n'a jamais fait ça comme on l'a jamais fait on ne va donc pas le faire on est déjà bon comme une grosse agglo comme grenoble suffisamment emmerdé sur des procédures ultra classique où on a plein de recours notre conseil à nos services des marchés le conseil que donner le service des marchés au service de la transition énergétique c'est de dire non il faut pas faire ça le service de la transition énergétique qui a pour mission de faire la transition énergétique s'est dit quand même qu'ils reviennent vers moi disons là ils me disent ça est ce qu'il ya d'autres endroits où ça a été fait oui notamment en auvergne il ya er 43 qui a déjà fait 12 ou 15 projets voilà leurs coordonnées et donc ben la directrice de la transition énergétique a appelé après et puis les collègues à elle ont appelé des collectivités et tout sont venus voir des marchés publics en disant regardez ça existe déjà ailleurs et les préfectures elles ont accepté oui on dit bon ben faites comme vous voulez le service des marchés a dit mais nous voilà on pense qu'il ya quand même un risque que le préfet n'accepte pas ce marché et donc la transition du service de transition énergétique a dit ok on prend un risque donc on dit à la commune ok allez-y bon alors depuis le marché a été signé et le préfet on n'a pas entendu parler de lui voilà donc ça ça veut dire je si j'en parle ça veut dire que vous risquez de rencontrer ça et et ça ce voilà de bien fonctionner en réseau et de pouvoir dire si ça existe ailleurs appelé telle et telle commune donc ceux qui en ont fait le plus je pense c'est er 43 voilà parce que un dgs ou une dgs qui parle à une note dgs ça vaut mieux que tous les discours faut les mettre en contact voilà donc bref entre décembre et février ils prennent leurs décisions oui tout ça c'est quand même allé assez vite et en février la consultation est lancée donc qui dit consultation dit document de consultation et là c'est l'avec qui a fait ça alors elle fait ça elle aussi en a cherché des exemples bien évidemment j'ai un peu échangé avec eux aussi mais donc là aussi une allègue quand même qui est qui est compétente pour pouvoir faire ça elle a le marché donc ils lancent leurs consultations là il y avait une seule offre qui était celle de forest en air il est signé en juillet on dépose les subventions tout de suite dans la foulée donc deux dossiers de subvention donc l'ademe est là on donc pour le fond chaleur on s'adresse directement la métro qui le gère de façon déléguée pour l'ademe et là ben en novembre 2000 enfin ça passe en commission je crois en fin septembre et en novembre on a le papier qui certifie tout ça et puis à la région ben là il ya moins ça il ya des passages voilà pas aussi rapide ça a dû passer je crois en octobre ou novembre et on a eu un papier en février 2019 alors on était voilà il n'y avait pas d'urgence absolue sur ce dossier là parce que comme l'enjeu c'était de d'enlever la chaudière fioul de la salle des fêtes pour mettre une chaudière granulée bien évidemment on peut pas faire ses travaux pendant la saison de chauffe donc les travaux ils ont commencé en mai après la saison de chauffe fin mai parce que cette année elle a duré un peu longtemps la saison de chauffe je crois qu'on a commencé les travaux vers le 20 25 mai et donc en parallèle réseau et chaufferie et on va dire qu'à l'été enfin 15 août quasi tout était fini il ya eu des petites choses qui se sont finies début septembre et puis après on attendu qu'il fasse froid ça a été le 15 octobre où le chauffage a été mis en service voilà donc on voit qu'il ya deux ans entre le tout premier contact et la mise en service sur sasnach est allé encore plus vite ce qu'on a rencontré la commune la première fois en septembre 2018 on a présenté les études en novembre puisqu'il y avait un caractère d'urgence qu'ils nous ont dit tout de suite puisque eux il fallait qu'en septembre 2019 sur la le groupe scolaire saturn donc ils ont lancé leur consultation en janvier entre le novembre et et début janvier l'alec là encore à travailler sur le cahier des charges il ya eu deux offres qui forest en air plus un autre acteur qui moi je trouvais toujours plutôt pas mal voilà ça permet aussi à la collectivité de voir que forest en air il fait pas des prix des villes voilà et donc on a été retenu et on a signé le marché en mai donc vous voyez c'est allé super super vite en mai on a déposé les demandes de subventions on a eu le retour de la métro en septembre et puis pour la région ils nous ont fait un truc un peu étrange c'est à dire qu'ils n'ont pas passé les deux projets à la commission du mois de de juin il y en a un qu'ils ont passé à la commission de fin septembre début octobre pourquoi je sais pas voilà et donc là on a eu le retour des subventions en novembre n'oubliez pas que la demande c'était qu'en septembre ça fonctionne voilà donc là encore je dis là encore parce que à l'usnach était pareil le les travaux étaient finis quand nous avons eu le retour des subventions donc là encore ça suppose d'avoir un partenaire un ou des partenaires financiers solide ultra motivé et là encore mille 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 merci à énergie partagée donc sur les petits on a commencé donc puisque nous on a été retenu en mai on a commencé le 5 juillet donc là vous voyez que il a fallu voilà trouver enfin on avait des groupements d'entreprises qui avaient été constitués à chaque fois avec des entreprises locales mais bon c'est voilà quand on gagne fin mai et qu'on leur dit mais si si c'est vrai en fait ils vont commencer début juillet bon là ça commence à devenir un peu différent puisque là l'enjeu pour l'école d'épi c'était que le avant la rentrée des classes il faut que le réseau soit fait et les les conteneurs posés pour que évidemment puisqu'on est pile à l'entrée de l'école donc tout ça ça s'est fait ça ça a été un été un peu chaud là mais les conteneurs enfin la rentrée scolaire c'était le 7 ou 6 et l'avant veille on posait les conteneurs et les la chaudière a été mise en service la semaine passée on a eu un peu de chance parce qu'il n'y a pas fait trop froid cette année voilà parce que bon une fois qu'on a posé les conteneurs avec le réseau ça s'est fait dans l'été après il y avait des travaux voilà bien sûr hydraulique dans la conteneur mais aussi dans dans la chaufferie du gymnase voilà et puis sur la plaine des sports là il y avait un petit peu moins de de tension donc les travaux ont commencé le 15 septembre ça c'était la demande de la collectivité après la fête des associations qui se tenaient là bas là le réseau il est quasi fini je crois qu'il doit rester vraiment trois fois rien tout ce qui est maçonnerie sur les conteneurs c'est fini les conteneurs sont livrés la semaine prochaine et les chaudières bois ont été livrés la semaine passée et tout ça va être mis en service le 15 décembre environ donc on voit qu'on a 15 mois entre le premier contact et la mise en service des deux installations oui c'est possible donc ça c'est aussi un message voilà quand on a des élus qui sont motivés ça peut faire qui ne prennent pas plaisir à tourner un projet dans tous les sens à blablater à blablater voilà ça c'est après je pense qu'on peut pas faire plus court que ça mais c'est possible donc là c'est vrai que ça renvoie quand même alors autant acquis en chartreuse on a un élu qui est très très motivé sur ces sujets ça se nage pas plus que ça alors en même temps ils ont quand on leur a présenté les choses ça les a autant la partie tiers investisseurs qui va tout faire et s'engager sur des performances et aussi la démarche citoyenne la démarche citoyenne c'est un truc dont ils avaient vaguement entendu parler mais ils ont vite compris que j'après je crois qu'on a présenté l'étude de faisa et je suis allé à deux réunions encore derrière dont une un conseil municipal mais ça les a séduit quoi tout ça et voilà alors la pro bois juste je te coupe deux petites questions qui prête à parler du rôle de l'alec mais est ce que tu peux repréciser qui a rédigé les cahiers des charges pour les marchés est ce qu'il ya eu recours à des amos pour la collectivité et sur les études de faisa on a compris que c'était bien cofinancé par l'ademe mais est ce que les cofinancement de ces études avec l'ademe qui est ce qui l'a apporté pour les études de faisa alors les études de faisa non zéro subvention c'est de l'autofinancement 100% forestanaire et donc après quand on fait le tout notre calcul économique c'est là qu'on intègre les prix donc c'est épouse qui est un des actionnaires de forestanaire qui avance ce travail et après c'est l'alec puisque donc sur grand nombre la pleine métropole on a déjà fait plusieurs projets qui alors après en toute franchise je les ai bien bien aidé pour le premier là sur un autre projet ils ont pris un amo juridique parce que c'était une concession enfin voilà on n'a pas l'arrêt une autre fois sur une autre commune j'en dis deux mots il ya aussi cinq bâtiments communaux mais sur ces cinq bâtiments communaux il y en a deux qui sont chauffés à l'électricité mais c'est des gros bâtiments c'est un gymnase et un centre culturel de 1200 mètres carrés et là le petit arrangement de quai il n'était pas possible et donc la consultation c'est une concession alors on connaît les délégations de services publics et donc les concessions de services publics mais il est possible de faire une concession qui ne soit pas un service public et donc le marché que passe la collectivité c'est il porte sur deux choses construire un réseau de chaleur l'exploiter sur 20 ans mais aussi faire les travaux de distribution hydraulique dans les deux bâtiments donc là c'est un marché un peu particulier et donc là ils ont pris un amo juridique ça s'est fait un peu en parallèle de tout ça et alors ils ont eu un petit peu de d'accompagnement juridique de cette cette juriste spécialisée en marché public et beaucoup de réseaux de chaleur mais sinon il ya aussi une compétence qui se développe pas mal au sein de d'alèques alors on pourrait dire que c'est de la concurrence avec des bureaux d'études mais là encore c'est des petits projets et il fallait il ya enfin si si un bureau d'études enfin c'est le métier de dépose enfin sur les projets de de sasnage on doit payer un amo et juridique et technique c'est 40 50 mille euros le projet il sort pas il sort pas quoi alors la pro bois donc c'est voilà bref on a pas mal accompagné effet du transfert de compétences auprès de l'alèque mais qui eux-mêmes se forment vont chercher des choses enfin il ya vraiment deux personnes très 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 bien de grande qualité au sein de l'alèque alors la pro bois sur sasnage c'est de la plaquette forestière donc le produit retenu c'est 100% plaquette forestière ça va consommer environ 600 tonnes par an livré en 35 mètres cubes donc il y en a une livraison sur le projet des pis et deux par semaine sur l'autre projet donc ce sont des chaudières argassner donc il leur faut du bois bien calibré du p30 à 45 et puis d'une humidité entre 20 et 25% d'humidité la première livraison on était à 24 % alors comme on est proche de grenoble enfin en isère il ya beaucoup de chaufferie bois donc il ya pas mal de fournisseurs trouver un fournisseur ce n'était pas forcément une difficulté dans un rayon de 50 km parce que c'est ce que souhaitait la collectivité donc ça elle peut pas imposer ça la collectivité mais elle peut dire que son souhait c'est ça et donc elle est je pas si vous avez vu dans les performances elle met combien il y en a dans un rayon de 5 de 30 km combien de 50 et combien à plus de 50 et nous plus vous êtes dans un rayon petit mieux on va aimer donc il ya nous notre souhait c'était d'avoir une facturation à la tonne avec mesure d'humidité donc on achète du mégawatt heure et on a retenu une structure qui s'appelle absra et qui est le regroupement de six ou sept fournisseurs qui ont 11 plateformes il ya un s à plateforme désolée et qui donc s'il y en a un qui ne peut pas approvisionner les autres prennent le relais voilà donc c'est l'interprofession forêt bois qui avait pas mal aidé à la réalisation à la création de cette société qui est très sécurisante pour un mètre d'ouvrage parce qu'on sait qu'il y aura toujours quelqu'un qui livrera voilà d'autant plus quand on consomme que 600 tonnes ce qui est pas beaucoup puisque alors noble nous avons le réseau de chaleur qui en consomme aujourd'hui 110 mille tonnes par an et qui vient de mettre une cogée dessus la fin qui va bientôt être dessus qui va consommer 80 mille tonnes donc il ya 200 mille tonnes qui vont être consommés sur le réseau de chaleur par an sur le chaleur de branoble avec nos 600 tonnes on va pas destructurer la filière locale et donc là c'est bon voilà l'entreprise vieux melchior qui exploite une plateforme intercommunale qui a été mise par le pays voir honnêt qui est vraiment juste à côté de sasnage et cette plateforme elle est à 30 km à 29 km de de sasnage voilà on a un marché de cinq ans avec eux et on paye 26 euros le mégawatt heure livré pour ce type de combustible c'est pas cher voilà et pour caen chartreuse bah là c'est du granulé et c'est du granulé qui est fabriqué dans une scierie locale qui est entre chambéry et grenoble à 30 km avec un livreur qui est dans la commune d'à côté voilà et donc là non on va avoir 5 6 livraisons par donc à chaque fois on est resté dans une dimension locale alors je regarde on est dans les temps les données économiques alors je vais passer un peu vite il y aura des tableaux et que pour regarder donc caen chartreuse donc on rappelle 200 kg 220 kg granulé et donc on a un investi et 180 mètres de réseau donc 275 000 euros d'investissement vous avez les détails qui sont là ça c'est ce qu'on a réellement payé on a eu 65% de subvention donc ça c'est lié au fait qu'on est sur il existe un contrat territorial avec en plus les aides de la région 65% comme forestenaire est une tpe c'est le maximum auquel elle peut prétendre avec les aides européennes si la collectivité avait porté elle même ce projet elle aurait pu avoir 80% à partir de là il ya un financement qui est juste en dessous on a fait un prêt au caisse d'épargne puisque le crédit coopératif qui quand vous rentrez dans une agence crédit coopératif il ya des posters dans tous les sens qui développent les énergies renouvelables mais à étudier notre dossier l'a trouvé très intéressant mais on dit qu'ils n'allaient pas faire une offre parce que c'était un peu petit et puis que puis qu'ils connaissaient pas quoi voilà bref c'était une petite boutade donc les caisses d'épargne qui ont une filière enfin une comment dirais-je une partie l'économie sociale et solidaire on fait le prêt alors il ya 100% là de prêt parce que ce dossier il est arrivé après celui en fait sur l'usage qui était notre premier projet énergie partagée a fait un gros compte courant d'associés 350 mille euros et on avait fait un prêt à la nef de 250 mille euros et donc l'enjeu c'était que on arrive à reglobaliser avec ses nouveaux projets la caisse asnage et que on n'est pas de à nouveau de compte courant d'associés donc ça la caisse d'épargne elle a bien voulu prendre ça en considération et regarder l'ensemble et quand on faisait l'ensemble on est à 20 à 20 % de compte courant d'associés sur l'ensemble des projets portés par énergie partagée investissement et donc là on n'est pas il n'y a pas eu besoin de voilà donc on est 100% prêt par contre il ya une garantie et cette garantie sur les deux projets de sasnage plus le projet de quai ça fait 24000 euros voilà donc il s'intègre dans l'investissement du départ parce qu'on n'a pas pu avoir de enfin grenoble de métropole était tout à fait prêt à apporter une garantie sur le prêt mais une garantie c'est considéré comme une aide publique et on était déjà au maximum des aides publiques qu'on pouvait avoir avec les subventions donc on n'a pas pu avoir de caution bancaire de garantie bancaire par grenoble alpes métropole qui était tout à fait disposé à le faire donc bref 24000 euros sur un total de faire six cents mille euros de prêt de voilà d'emprunt à peu près on a les charges d'exploitation donc alors ce prêt il est sur 15 ans c'est le maximum qu'on a pu avoir et donc dans les charges d'exploitation vous avez les 15 premières années puis les autres années ensuite ce qui change c'est que après il n'y a plus donc la ligne p4 tout en bas donc ces charges il y a ce qu'on appelle le p1 on achète du granulé et un peu d'électricité après il y a toutes les charges d'exploitation que vous voyez il y a un petit modem pour qu'on puisse voir à distance ce qui se passe il y a des primes d'assurance il y a un tout petit contrat d'exploitation parce qu'il se trouve que l'exploitant éolia c'est lui qui exploite déjà les autres chaufferies bois qui sont sur place qu'on est avec du granulé et que c'est quand même beaucoup plus simple donc là c'est 4500 euros bon voilà vous voyez après les choses on a donc des recettes qui vont en face et qui sont calculées sur un tout petit projet comme ça on n'a pas pu avoir plus qu'un théorie de 3% parce qu'après on a à la fois nous la rentabilité qu'on doit quand même dégager un minimum à la fois pour ne pas être trop en risque parce que je rappelle que tous ces calculs ils sont faits avec alors sur quai on a 100% on a forcément pardon 100% de taux de couverture bois puisqu'il n'y a qu'une chaudière bois mais il y a quand même des rendements qui peuvent intervenir là dedans aussi et donc on a pris des hypothèses et si ça c'est moins bon ben voilà c'est de la perte d'exploitation donc on est quand même obligé d'avoir un tout petit peu de rentabilité et puis on a aussi bien sûr le la banque qui va analyser tout ça et si on n'a pas au moins ça comme théorie et encore ça va bien que il est plus important sur sa snage d'accord pas de prêt et puis bien sûr on a des partenaires bancaires des partenaires énergie partagé investissement là qui nous a fait du compte courant d'associés il faut qu'on puisse bien sûr le rembourser et payer les ses comptes courants d'associés ils sont ils sont à 4% voilà donc là c'est très peu enfin globalement c'est enfin qu'un chartreau c'est un tout petit projet et c'est vraiment pour nous la taille hyper hyper basse c'était vraiment parce que voilà c'était le premier projet sur l'agglo et qu'on avait envie de le faire alors avec ça on arrive à un prix de la chaleur qui est à 140 euros ttc le mégawatt heure qui intègre quand même les travaux dans la mairie la cure pour mettre la distribution hydraulique donc on peut considérer que c'est un prix un peu élevé c'est d'ailleurs un peu plus cher que ce que payait la commune 5% de plus mais en même temps on avait du chou et de l'électricité en face voilà donc là nous être moins cher que en coût global que ce qu'elle payait ce n'était pas possible sur un petit projet comme ça donc on a fait un effort sur le théorie et eux ils ont dit ok ben ils avaient vraiment envie de ce projet voilà ok en chartreuse on est on est c'est assez étonnant puisqu'on est à un quart d'heure allez avoir un quart d'heure du centre en voiture du centre de grenoble et vous êtes dans la campagne complète et donc on a un niveau de vie qui qui est voilà pas complètement celui de sasnage quoi voilà à sasnage donc on a bon quasiment un million d'euros d'investissement dont vous avez sur les deux projets tout le détail je fais pas rentrer on a eu 65% de subvention là aussi je vous ai indiqué comment ça se répartit c'est plutôt la région qui qui apporte elle aussi elle a des barèmes type des calculs type et donc la métro voilà la région met tout ce qu'elle veut tout ce qu'elle peut et puis nous on met le complément pour arriver à 65% puisque le contrat territorial qui a été signé avec entre l'ADEME et la métro il a une durée de trois ans et ils avaient une enveloppe voilà et en un an et demi ils avaient bouffé toute l'enveloppe et donc l'enjeu c'était de la bouffer pas trop vite et donc depuis l'ADEME a redonné une nouvelle angle le financement exactement comme pour le précédent projet et là donc bon voilà on a des charges d'exploitation 1 et des recettes et on arrive à un prix de vente de la chaleur de 86 euros ttc par mégawatt heures ce qui est vraiment hyper optimisé pour un petit dossier comme ça mais alors si on y arrive c'est quand même là on a bien pu mutualiser aussi pour les travaux c'est les mêmes entreprises qui ont tout fait ça s'est bien goupillé parce qu'il ya eu un premier dossier qui s'est fait et l'autre juste derrière donc pour les entreprises ben il n'y a pas eu enfin elles sont parties en vacances au mois d'août et puis ça s'est arrêté et après ça a tout continué donc ça forcément ça aide un peu à avoir quelques prix mais c'est surtout sur l'exploitation où en fait il ya deux chaufferies d'un coup et donc vous voyez on a 18000 euros pour les deux les deux projets 18000 euros par an et donc on est arrivé à ne pas avoir de surcoût pour la commune et nous on doit avoir un théorie de d'un peu plus de 5% 5 5 alors après au delà de ça là on est par exemple à sasnage une décomposition de la facture énergétique en coût global qui n'est pas du tout la même dans les deux cas de figure vous avez à gauche la solution gaz actuelle sur la commune de sasnage 87% de leurs dépenses c'est d'acheter du gaz ils ont un des petits contrats d'exploit et puis l'amortissement de leur chaudière et puis à droite vous avez que le réseau bois où il va y avoir un tout petit peu de gaz du bois beaucoup plus d'exploitation de suivi d'exploitation et un peu d'amortissement alors il n'a pas tellement parce que parce qu'il ya beaucoup d'aide mais ben ça on voit que que globalement au lieu d'avoir dans leurs dépenses 87% sur lequel ils ne maîtrisent absolument rien c'est le gaz et bien l'achat de combustible il fait déjà plus que 50% et le reste on a 50% du prix il ya l'exploitation et l'amortissement qui va quasi pas bouger pendant 20 ans et on a aussi ben dans le premier cas de figure que quelques pourcents qui vont dans l'économie locale c'est l'exploitation et là ben on a 39 plus 33% qui vont se être reversés dans l'économie locale et donc là ben on a voilà les trois quarts de la facture de gaz qui faisait 140 mille euros ça veut dire qu'on a plus de 100 mille euros par an qui vont être réinjectés dans l'économie locale sur une plateforme bois qui est à 29 kilomètres et une entreprise d'exploitation qui est sur le bassin grenoblois sachant que tous les travaux ont été faits par des entreprises qui sont implantés dans l'agglo de grenoble également voilà donc ça c'est de l'économie locale et durable concrète avant que je parle de la démarche citoyenne des questions sur ces aspects économiques et tout ça écoute aucune j'ai l'impression que c'est voilà aucune je peux pas interpréter ça mais je ne enfin j'ai envie de l'interpréter positivement que c'est très clair et que on va se dire ça on va se dire ça continue en revanche pointant il est du coup on est bien 5 heures on est bien bientôt écart toujours si tu arrives à viser le 5h30 c'est bien ah si on a des petits messages de nos participants tout est clair très transparent et merci pour la transparence voilà ça ok bon voilà c'est vrai que là vous avez vous avez des ratios qui peuvent aider à tout ça c'est vraiment ce qu'on a payé quoi j'ai un tableur qui s'appelle courriel c'est ça la démarche citoyenne alors on est sur l'agglo grenoble ça va pas vous surprendre il y avait déjà de de les enr citoyenne qui existait donc il existe une société qui s'appelle énergie citoyenne alors le y c'est parce que pour ceux qui connaissent un peu grenoble il ya trois vallées qui se rencontrent et donc donc c'est le y grenoblois et c'est une société qu'on pourrait appeler une centrale urbaine c'est pas une centrale villageoisse c'est une centrale urbaine donc c'est une société citoyenne qui a déjà fait un certain nombre de d'installations solaire pv une quinzaine elle a été créée il ya à peu près deux ans alors qu'il ya comme actionnaires notamment énergie partagée investissement et enercopronal donc on est on est cousins ou même frères et soeurs et donc nous ben forcément quand on a été on a commencé à étudier ces dossiers on est tout sur on est tout de suite allé voir énergie citoyenne et l'idée a été très rapidement de dire bon ben nous on va porter techniquement et économiquement le projet et pour tout ce qui est dynamique citoyenne c'est énergie citoyenne qui le fait et qui est donc l'interlocuteur des citoyens et des collectivités sur la glo de la métropole et qui va le rester et donc énergie citoyenne est devenue actionnaire de forest en air donc leur job c'est de porter la dynamique citoyenne et crois moi qu'ils le font magnifiquement ils font des apéros citoyens chaque mois dans chaque commune de l'agglo voilà ils ont un dynamisme qui est vraiment pas possible quoi donc ils font tout ce travail là la fête de de la nature de sasnage enfin bon tout ce genre de choses on est allé deux fois à quai en chartreuse faire un petit apéro il y avait 60 personnes une fois sur une commune voilà sur un hameau qui doit faire 400 personnes et c'était juste bluff hallucinant donc bon bref ils font ça super bien et collecte l'épargne local et avec cette épargne certes ils sont devenus actionnaires de forest en air mais ils vont faire aussi un compte courant d'ascossier voilà et puis il ya aussi après à l'échelle nationale énergie partagée qui fait une communication voilà c'est juste derrière donc là vous voyez il ya énergie citoyenne qui a un site internet donc vous avez tout ce qu'il faut pour aller jeter un oeil et donc ils ont ils avaient jusqu'à présent il n'intervenait que sur le solaire et avec une marque qui s'appelait solaire d'ici et puis maintenant ils ont rajouté le bois énergie et donc là il ya eu sur cet automne à un appel public à l'épargne et donc vous voyez ils voulaient faire des nouvelles centrales pv et trois réseaux de chaleur donc voilà et puis vous avez en bas une vue du du site internet de énergie partagée où il ya une page pour sasnage et une page pour énergie pour quai en chartreuse voilà il ya eu également des réunions publiques qui ont été faites sur chaque commune on a participé à la fête de nature de sasnage le sasnage c'est aussi un fromage pour les fins connaisseurs du fromage sorte de bleu en quelque sorte très très bon voilà donc travailler avec la confrérie du bleu de sasnage c'est très sympathique des articles dans la presse locale et puis vous doutez bien que quand vous avez le président le vice-président et compagnie qui vient il ya effectivement des articles dans la presse on avait pendant quatre jours sur le site de renommable métropole voilà il faudra se tenir énergie citoyenne on avait nos photos en première page enfin bref des gens dynamiques et puis on avait présenté tout ça alors bien sûr à l'assemblée générale d'énergie citoyenne et puis sur sasnage ce qu'on a acté récemment puisque bon il ya quand même un des projets qui se passe dans une école et donc on a rencontré l'équipe pédagogique le directeur de la de cette école avec les élus en charge des affaires scolaires de tout ce qui est animation auprès des jeunes et puis il y avait bien sûr la dgs ldst qui était là et donc ce que donc on a expliqué tout ça au directeur qui a dit c'est super et donc ce qu'on a retenu qui va se faire avec l'allec et la gdn la gdn c'est l'agence c'est c'est l'assaut enr qui intervient sur l'isère hors agglo de grenoble mais qui fait pas mal d'intervention en milieu scolaire donc il va y avoir une intervention enfin deux interventions de 45 minutes dans chacune des 12 classes de l'école primaire puis après on leur fera visiter la chaufferie bon ça va c'est pas très très loin il va y avoir une sortie scolaire dcm2 à la plateforme bois énergie à 29 kilomètres et le directeur a dit que ça se passerait en vélo et puis sur cette sur la comment dire le conteneur il va y avoir une fresque qui va être faite par les écoles de l'élève de par les élèves de l'école voilà donc après c'est une petite boutade parce que à la fin le directeur de l'ADEME nous a dit qu'il avait une première vie professionnelle et qu'il avait été ingénieur à l'ADEME avant et qu'il était donc très content que ce projet ait lieu et c'est vrai que ça va commencer en janvier parce qu'il y avait déjà des projets pédagogiques sur le premier trimestre sur la plaine des sports l'élu qui était là en charge de l'animation il s'est dit voilà on va faire aussi un truc et donc ils vont faire une fresque sur l'année prochaine sur l'année avec la maison des clubs c'était une sorte de centre aéré voilà et donc pour le financer tout ça ben ils vont s'inscrire dans le défi classe à énergie positive qui donne droit à des interventions et puis nous forestanaire on va en prendre aussi une partie puisque dans le cadre de la charte énergie partagée elle invite les porteurs de projets à prévoir à la fois des actions lors de la construction réellement des choses et puis après dans la dans la durée également voilà donc il y a quelques milliers d'euros qui vont servir à faire cette action concrète et qui est toujours ça sert toujours aussi à voilà à faire un événement qui est un peu visible et qui et qui mobilise les gens et ça formalise les choses voilà voilà le le les deux projets il est telle heure merci donc c'est c'est tellement confortable d'avoir cette qualité d'intervention effectivement il nous reste dix minutes pour répondre à deux trois questions qui se sont posées et après on attaque le programme pour l'année prochaine alors dans les questions posées il y avait quelle rémunération pour énergie citoyenne donc j'imagine quel niveau de rémunération voilà mais je te laisse y répondre et il y avait les autres questions plutôt sur le montage et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui appartient une centrale villageoise qui pose la question donc là on a compris que la société qui porte le développement et l'investissement et l'exploitation c'est forest en air dans laquelle se joignent petit à petit de nouveaux actionnaires selon là où sont développés les installations et les projets est ce qu'il est envisageable d'avoir un schéma à l'inverse à savoir que si sur un territoire d'une centrale villageoise il ya ce genre de projet d'installation possible que ce soit la centrale villageoise la coopérative centrale villageoise qui porte le projet et forest en air qui en deviennent actionnaires ok alors la première question les comptes courants d'associés que ce soit énergie partagée ou énergie citoyenne et là il va peut-être y en avoir un peu des nerfs copronalpe ils sont tous rémunérés de la même façon à 4% voilà ce qui permet à à ces structures de pouvoir rémunérer leurs actionnaires environ 2 3% forcément des charges internes pour faire fonctionner tout ça et énergie citoyenne alors nous pour l'instant on a un tout petit capital qui est de 40 mille euros à forest en air et donc ils ont mis je sais plus 4000 je crois sachant que sur ce territoire là sont devenus actionnaires de forest en air les deux communes enfin sasnage elle délibère je sais plus la semaine prochaine en quels et ça est déjà délibéré grenoble un peu métropole et le parc naturel régional de chartreuse parce que quai en chartreuse est en chartreuse voilà ensuite le montage tout est possible et et notamment celui qui est indiqué la seule chose qu'il faut bien avoir enfin celui qui était cité un oui là c'est énergie citoyenne qui est devenu actionnaire mais l'inverse pourrait s'imaginer ou la création d'une société commune on est hyper ouvert là dessus néanmoins il faut quand m'avoir en tête que répondre un marché sur 20 ans ça suppose d'avoir des assurances et que celui qui est le mandataire et qui porte il faut qu'il ait ses assurances et je peux vous assurer que c'est très 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 loin d'être gagné d'en avoir voilà puisque là ça veut dire qu'il faut avoir une décennale qu'il ya un bâtiment là qui est construit enfin il ya des on intervient dans un bâtiment erp qui accueille du public bon faut avoir une assurance voilà donc là d'ailleurs nous les assurances tout pour avoir un ordre d'idée sur les alors l'intérêt quand on aurait pour le d'engroupement d'entreprises même avec forest en air parce que nous on a 40 mille euros de capital donc déjà il faut une structure qui a 40 mille euros de capital et qui répond par exemple assassinage où il y'a un million de travaux plus 100 mille euros de d'exploitation ou 150 mille je sais plus pendant 20 ans ça ça fait je sais pas trois millions d'euros tout ça une entreprise qui a 40 mille euros de capital il n'y a pas une collectivité qui va signer avec un évidemment parce qu'il n'y a pas les épaules derrière donc il faut répondre en co-traitance avec d'autres entreprises et donc là il faut pas en compte que des tout petit 1 alors nous on n'a pas pris oui ou je ne sais quoi mais on sait quand même à une boîte de maçonnerie un peu conséquente j'en sais rien moi qui 80 salariés voilà bon bref qui peut amener un chiffre d'affaires du capital qui est bien plus voilà bien plus conséquent et l'intérêt d'avoir des co-traitants c'est aussi qu'à ce moment là c'est leur assurance qui va en direct la difficulté qu'on a nous alors là les co-traitants c'était le bureau d'études l'architecte qui est forcément co-traitant parce que même si c'est il ya un conteneur ça fait plus de 20 mètres carrés au sol donc il faut qu'il y ait un archive pour déposer un permis de construire il y a également le argasner qui l'est et la société bon là qui est éolia pour ses projets là qui est à la fois qui fait à la fois du génie thermique et qui va faire l'exploitation derrière après le maçon et celui qui pose les tuyaux ils sont pas super chauds de devenir co-traitant parce que ça veut dire qu'ils sont impliqués sur un marché qui dure 20 ans alors que leurs travaux ont duré deux mois on peut tout à fait le comprendre au début moi j'ai un système et non depuis quatre mois on a une assurance beaucoup plus globale qui nous permet de partir tout seul donc d'avoir une décennale enfin globalement on a fait un premier projet à à lussinge et l'assurance n'a pas eu n'a pas été sollicité et puis bah c'est là en fait c'est l'assurance de de que je dirige qui voilà qui a bien voulu accepter ça quoi et donc nous sur la partie travaux pour tout ce qui n'est pas co traité donc tous les travaux qu'on va sous traiter là on paye quasiment deux pour cent d'assurance voilà donc je sais pas sur le 1 million s'il ya deux cent mille euros que qui ne sont pas portés par des co-traitants bah ça fait quatre mille euros de voilà le coup et puis après on a une assurance en exploitation qui représente je crois 1,6 % du chiffre d'affaires par projet voilà donc c'est de l'ordre de 2000 2500 euros par an par projet mais après tous les montages sont possibles après si dans forestenaire on porte tous les projets avec le même outil là c'est aussi parce que parce que ça réduit tous les coûts de fonctionnement même de la structure et notamment l'assurance parce que l'assurance il y a toujours un minimum de police qui est assez élevé et donc on a un vrai intérêt enfin c'est pas 2000 euros c'est je crois 10 ou 12 mille euros de minimum par an donc nous l'intérêt d'avoir plusieurs projets mais après voilà tout en tout cas tout peut s'envisager d'autres arnaud t'es toujours là ouais il est fini de répondre à la question j'ai déconnecté je viens de me reconnecter ouais je viens de finir ok super bon désolé ouais et bah j'ai pas du coup j'ai perdu le fil de conversation qui s'est effacé parce que en me déconnectant je sais pas si tu vois d'autres questions et dit je suis en train de regarder bon bah super je vous propose qu'on s'arrête là sur ce dernier retour d'expérience encore merci et dit pour celui là mais aussi pour les précédents voilà c'est c'est vrai que l'initiative de cet atelier est venu de plusieurs personnes et en particulier donc de de forest nr qui qui avait une belle matière chaude entre les mains et avant qu'elle ne se refroidisse c'était c'était vraiment important qu'on puisse faire ces retours là quasiment à chaud maintenant voilà c'est un sujet nouveau pour notre réseau une filière nouvelle mais prometteuse vraisemblablement vous êtes plusieurs à à y être intéressé à porter des projets et peut-être à vouloir estimer ce qu'a fait forest nr sur ses différentes expériences voilà je vais je vous propose qu'on discute de la suite et pour ça je vais ouvrir un petit sondage là on va pour comme on est on est 15 et on a qu'une demi-heure ça va être difficile de faire passer la parole à tout le monde je vous propose d'ouvrir le vote à un sondage que vous allez voir s'afficher je vais vous laisser voter sur les six questions qui restent pas des questions très compliquées on se donne allez 2-3 minutes pour y répondre et puis ensuite on regarde les réponses ensemble et du coup peut-être on peut passer la parole de manière ciblée à différentes personnes voilà donc voilà je vous laisse 2-3 minutes est-ce que tout le monde voit bien le le sondage affiché sinon vous pouvez l'écrire dans l'onglet converser alors peut-être pendant que tout le monde répond à ça que je peux peut-être dire c'est qu'au-delà de ça il y a quelques autres projets qui sont en développement là il n'y en a pas d'autres qui sont enclenchés on a répondu à une consultation sur l'agglo de Grenoble un projet qui est assez proche de celui de Sassenage et puis là comme je vous l'avais annoncé il y a le PNR de Chartreuse qui a pris des parts donc je suis allé rencontrer le VP à la transition énergétique et la chargée de mission en leur disant que c'était très gentil d'avoir pris des parts mais que l'objectif de ForestEner n'est pas de collecter du capital c'est de réaliser des projets et donc il fallait qu'on travaille ensemble où est-ce qu'il y a des projets et donc il y a 3 communes qui ont été identifiées et donc là il y a 3 communes qui partent sur lesquelles on va étudier qui sont toujours des communes il y a 2 quai en Chartreuse on va dire alors bon en Chartreuse il n'y a pas beaucoup de grosses villes et puis il y en a un projet sur une ville qui doit faire 3000 habitants ce qui est une des plus grosses villes de la Chartreuse après oui ce que je peux peut-être dire c'est que en tout cas cette démarche d'une solution clé en main avec à la fois de l'ingénierie technique et de l'ingénierie financière et citoyenne oui je trouve qu'elle retient bien l'attention des collectivités enfin moi j'ai travaillé avec des collectivités c'est un monde que je connais bien bon il faut savoir pas perdre son temps au départ d'où l'intérêt de relais type le parc de Chartreuse parce que l'échange c'était aussi de se dire où est-ce qu'il y a un petit centre-bourg alors bon ça on regarde Google Maps ça va très très vite mais aussi où est-ce qu'il y a un ou des élus qui vont comprendre de quoi on parle parce que moi pour ma part j'ai arrêté de penser que moi tout seul j'allais sauver le monde enfin j'ai jamais pensé ça mais plutôt où est-ce qu'il y a des élus qui vont accrocher parce que à chaque fois sur ces projets il y a soit un élu soit quelqu'un de le DST ou le DGS qui a mordu à l'hameçon et il faut qu'il y ait quelqu'un comme ça en interne de la collectivité qui morde et donc la bonne façon je pense d'avancer c'est de chercher ça voilà c'est d'aller dans des endroits où vous faites une première passe avec Google Maps il y a un peu un centre-bourg des bâtiments denses ou alors il y a des bâtiments qui vont se construire et là ça peut être intéressant d'aller rencontrer les chargés de mission TEPOS ou les élus TEPOS qui vont eux savoir où est-ce que ça va construire un peu et donc tiens la question de l'énergie elle se pose et donc de croiser cette approche-là avec bon c'est où les élus qui ont évidemment c'est quoi et pour commencer voilà il faut toujours faire plutôt simple pour commencer plutôt qu'aller chercher les difficultés parce que sur ces différents projets alors là j'ai moins insisté c'est vrai que sur le projet des projets de quai enfin sur toute sasnage il y a eu un peu moins de difficultés parce qu'il a fallu aller très très vite voilà mais bon quand même voilà à quai on a eu des petits coups de sueur là quand même avec le fait que la DEL n'allait peut-être pas tenir et puis le bureau de contrôle qui nous en rajoutait alors c'est légitime c'est pas la question mais wow le fait que ça soit un ERP ça ne facilite pas du tout du tout du tout les choses voilà et c'est vrai que voilà Super et Eddy du coup pendant que les 3-4 derniers valident leur vote tu viens de répondre déjà en partie à des questions qui viennent d'être posées sur le chat notamment sur c'est quoi la première démarche si on veut initier des projets et déclencher une étude de FEUSA par la COMCOM il y a une autre question qui ressemble c'est bon au final dans quelle mesure c'est duplicable Forest LR et à quelles conditions est-ce que tu veux bien te livrer à cet exercice de synthèse ? ouais je veux bien allez je les prends pas forcément dans l'ordre et les locaux du parc allez je peux pas je peux pas je peux pas résister à vous dire que le parc est en train de construire des locaux la maison du parc dans laquelle la décision enfin voilà il y a un élu voilà il y a un vice-président en charge de la transition énergétique mais le président du parc lui il est très 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 loin de ça et il a dit qu'il allait vraiment pas s'emmerder et mettre du chauffage électrique ça existe encore voilà mais ça bon voilà si on regarde un peu on écoute un peu la radio on sait que ça existe est-ce qu'on pourrait se positionner sur des chaufferies dédiées ? oui tout à fait voilà après on avance tranquillement donc le monde des collectivités moi je le connais davantage c'est là que j'ai un peu plus de réseau avec des structures type ALEC ASSO ENR mais oui ça pourrait tout à fait être et c'est vrai que ça serait aussi beaucoup plus simple parce que une structure privée il n'y a pas de il n'y a pas de consultation on peut traiter en direct et faire le contrat en direct auquel cas il n'y a pas les services de la collectivité pour aider aussi à lancer la consultation rédiger le contrat donc là ça veut dire qu'il faut au moins sur les premiers vous faire accompagner d'un juriste qui va écrire ce contrat parce qu'il engage quand même sur 20 ans et là il ne faut vraiment pas écrire n'importe quoi d'ailleurs dans les idées de sujets je pense que ce volet juridique est un vrai 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 sujet voilà alors après il faut faire aussi attention sur les si on ne quand on vend de la chaleur qu'à un seul comme ça il y a la vraie question de la TVA est-elle à 5,5 ou à 20% et puis aussi qu'au-delà de ça si vous vendez de la chaleur à une entreprise elle de toute façon la TVA ne la concerne pas et être arrivé à être compétitif quand on raisonne que en hors-taxe c'est quand même diablement compliqué quoi alors ensuite voilà la première démarche moi j'ai un peu répondu je crois tout à l'heure voilà alors est-ce que c'est duplicable ? oui bien sûr je pense que pour être ce qu'il faut arriver à faire c'est un groupe comme tout groupement d'entreprises il faut trouver les bons partenaires pas vouloir avoir tout le monde tout de suite mais plutôt avoir quelques partenaires avec qui voilà on va constituer un socle et on s'entend bien et on partage bien les mêmes valeurs nous c'était le cas avec Argasner énergie partagée énercop dont on imagine sans trop de difficultés voilà et puis c'est vrai que il y a d'autres structures qui vendent de la chaleur clé en main pour qui ça paraît assez étrange de ne pas avoir le fournis sur bois j'entends complètement ça mais non on n'avait pas trouvé voilà on n'a pas trouvé celui avec lequel on partageait les mêmes valeurs avec qui on pouvait s'engager dans un projet comme ça et puis après il faut un coordonnateur voilà un groupement d'entreprises il fonctionne que s'il y a un coordonnateur et moi je pense que ça il y en a deux qui peuvent jouer ce rôle là c'est soit le bureau d'études soit l'exploitant c'est à dire ceux qui ont la vision globale voilà j'ai du mal à imaginer le chaudiériste ou le maçon ou celui qui pose les tuyaux faire ce rôle là voilà le vendeur de plaquettes forestières dans leur grande majorité j'ai un peu du mal mais je n'exclus pas que ça soit possible voilà mais en tout cas il faut ce coordonnateur il faut que lui ait la vision vraiment globale et même moi dans mon rôle d'AMO je vois des fois qu'il y a des groupements d'entreprises qui répondent à des consultations et on voit vraiment quand il n'y a pas de coordonnateur c'est parce que chacun a fait son prix l'un à côté de l'autre mais il n'y a personne qui arrive à prendre du recul et dire mais quand je fais la somme de tout ça mais on n'y est pas du tout ça déconne complet quoi on est deux fois trop cher et donc il y a voilà il y a ça qui est à faire et puis après il faut échanger mais c'est tout le c'est tout l'objet de ce qu'on est en train de faire ok merci Eddy alors bon tout le monde a voté à part deux personnes on a perdu un peu de monde là depuis la fin de ton témoignage comme quoi bon voilà ils nous font confiance pour la suite si on regarde un peu les réponses en gros la moitié 60% 6 personnes souhaitent continuer les yeux fermés 4 ça va dépendre des sujets et bien très bien on va regarder ça sur le fonctionnement de l'atelier ça convient à tout le monde pas de suggestions sur les sujets à aborder c'est très varié alors là tout le monde te rejoint sur la contractualisation c'est le top one après voilà ah si il y a un autre sujet c'est entendre d'autres expériences que Forest ENR et là quand je vois la réponse à la question suivante est-ce que vous avez des expériences à partager vous-même comme Forest ENR a fait c'est 90% de non donc je il y a une personne qui a dit oui mais beaucoup moins que Forest ENR donc j'entends l'envie d'entendre d'autres retours d'expérience mais des voilà sur le même taille de projet avec cette même démarche ça va être pas facile d'en trouver d'autres il y a ERE43 et énergétique qui est dans le nord énergétique alors quand je dis dans le nord excusez-moi je crois que c'est en Picardie mais je ne suis pas sûr dans les Hauts-de-France quoi voilà tout à fait c'est les deux aussi historiques d'énergie partagée qu'on pourrait aller interroger et donc sur les autres sujets c'est assez varié et puis il y avait une personne qui en proposait d'autres donc on va vous passer la parole dans deux minutes c'est la personne qui proposait un autre sujet et puis celle qui proposait de témoigner également sur les adhérents on voit que la moitié n'est pas adhérent donc ça nous conforte dans notre idée de nous ouvrir et de voilà, de ne pas respecter des frontières purement administratives à notre structure et sur la liste adhérent tout le monde ne l'est pas alors je vous préviens sur la liste on va changer de liste ça sera toujours la même adresse mais je vais vous demander de vous réinscrire pour être sûr voilà, comme acte engageant pour vous de continuer la réflexion et puis pour permettre à ceux qui veulent sortir et bien de sortir et on va le faire dans ce sens-là donc je vous enverrai sur Bois Énergie un petit lien pour vous réinscrire sur la nouvelle liste pour 2020 alors je passe la parole d'abord à ceux qui ont dit moi j'ai un petit témoignage à faire et puis l'autre personne qui a dit moi j'ai une proposition de sujet que je n'ai pas vu dans la liste et pour parler, il faut que vous désactiviez votre petit micro en bas à gauche de votre écran Arnaud, vous m'entendez ? oui, on t'entends donc c'est Nicolas Aynarkop Nord-Est dans les Ardennes, dans le Grand Est je ne sais pas si c'est à moi enfin je pense que le retour de l'expérience était de mon côté en fait, sur les Ardennes, on a une chaufferie bois entre citoyens sous forme associative, une ASL donc qui est un petit peu différent, mais qui peut se qui peut retrouver un peu dans la démarche et Nord-Corp Nord-Est, on fait la maîtrise d'oeuvre, des études de FESA pour les chaufferies bois et par ailleurs on fait aussi de l'énergie citoyenne avec les trois éoliennes qu'on a sur notre parc avec des toitures photovoltaïques donc normalement on devrait arriver à faire sortir aussi des chaufferies citoyennes comme Forrestner on y regarde, on y travaille, mais ce n'est pas simple, il nous l'a bien montré mais voilà Donc vous, vous travaillez actuellement à dupliquer Forrestner, mais sur votre territoire en profitant de cette communauté déjà que vous avez voilà, de gens sensibles aux questions d'énergie ? C'est ça, enfin donc on a, au niveau donc Enercop Nord-Est, on fait la vente d'électricité pour l'Enercop National, mais on a aussi un bureau d'études qui est fortement développé et on sort nos projets citoyens, donc les éoliennes, des toitures photovoltaïques, des centrales villageoises, un peu de tout et on essaye aussi vraiment de développer des toutes formes d'énergie renouvelable donc le bois énergie en fait partie, la méthanisation aussi, la méthanisation commence à avoir des pistes mais ce qu'on voit malgré tout, c'est qu'au niveau on est un tout petit peu différent par rapport à Forrestner, où nous on essaie vraiment de faire des chaufferies 100% bois donc des investissements un peu plus lourds, mais qu'on soit carrément 100% bois pas de pas de pas de gaz ou de fuel à côté quand je dis 100% bois, c'est 100% bois plaquette sans chaudières granulées en secours c'est vraiment tout fonctionnement plaquette on y arrive et ce qu'on peut voir aussi malgré tout c'est que ces chaufferies là que Eddy ou Jacques ont fait ça passe un peu en radar parce qu'on est tout petit, ça n'intéresse pas les gros les gros exploitants c'est on est dans une on est dans des financements qui sont soit trop petits, difficilement amortissables et voilà mais il y a énormément d'expériences à retrouver en en échangeant comme nous le monde enfin avec des retours dédits avec à voir comment chacun réfléchit au sujet je sais aussi que du côté de Dijon il y a un fournisseur de plaquettes qui est extraordinaire qui s'appelle la société Roussel qui serait plutôt dans la démarche et lui c'est pareil, il recherche à ce qu'il veut, c'est pas forcément de de fournir les grosses chaufferies c'est plutôt de développer des réseaux de chaleur de faire des choses qui ont du sens quoi parce que Eddy nous a parlé de Grenoble quand on entend 200 000 tonnes qui partent sur une même chaufferie moi ça me laisse indifférent quoi enfin c'est nous le but c'est qu'on fasse des tout de faire des moyens de production qui sont assez enfin qui ne prennent pas trop d'impact parce que en Grenoble il y a encore de la forêt autour ça va à peu près, mais par chez nous on a des on a une île 1 qui qui le consomment encore plus c'est quand ils vont chercher des bois à 300-400 km à quoi ça rime quoi ok du coup j'entends un troisième retour d'expérience possible sur cette question de bois énergie à travers votre expérience plutôt de bureau d'études mais aussi de porteur de projet qui aujourd'hui cherche à dipliquer Forest ENR bah merci est-ce que c'était toi aussi qui parlait d'un suggérer un autre sujet parmi les sujets listés ou est-ce qu'il y avait il s'était quelqu'un d'autre alors là je ne crois pas que ce soit moi alors est-ce que quelqu'un d'autre prendrait le micro en désactivant bas à gauche je vais regarder ça se trouve non ça peut pas être quelqu'un au téléphone c'est un peu pas bon quelqu'un non ok bon ça fait déjà un bon petit programme un dernier point Arnaud si je peux me permettre c'est qu'au niveau technique aussi ça progresse énormément on travaille beaucoup à Gassner aussi mais il y a de quoi s'améliorer améliorer encore nos réseaux améliorer nos rendements et je pense que là vraiment le retour d'expérience de tout un chacun peut faire qu'on progresse on progresse vite et bien quoi ça sert à rien de réinventer deux fois les mêmes deux fois l'eau chaude si il dit des choses qui marchent bien sinon les choses qui marchent bien et qu'on arrive à confronter et améliorer encore nos projets tout le monde sera gagnant quoi ce que je peux ajouter par rapport à ça c'est que alors bien évidemment mais je ne peux que vous inviter à vous rapprocher de du co-organisateur de toute cette démarche qui est le CIB et qu'il y a une commission qui s'appelle retour d'expérience dont vous avez des exploitants des bureaux d'études des AMO qui échangent ensemble sur des retours d'expérience concrets et voilà on peut se dire des fois là c'est une structure nationale mais là c'est vraiment un lieu d'échange il y a plusieurs commissions où on en a une qui s'appelle retour d'expérience une qui s'appelle montage de projet une autre qui s'appelle approvisionnement et je ne peux que vous inviter à adhérer au CIB et à y participer c'est là que j'ai appris quand je suis arrivé dans le bois énergie beaucoup 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 de choses Marion Médina du CIB est avec nous peut-être Marion avez-vous un mot à nous dire là-dessus ? je pense que Eddy a bien résumé pour le CIB sachant qu'il y a déjà quelques animateurs qui participent à la commission REX et évidemment je pense que oui de participer c'est assez riche mais le retour d'expérience d'Edith sur ça je pense qu'il connaît mieux que moi étant arrivé il y a un an mais j'invite à participer à la commission REX il y a plein d'échanges notamment là prochainement on va travailler sur la manutention des cendres et la structuration des filières pour la collecte des cendres et plein d'autres sujets voilà je vous invite à aller voir sur notre site si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à venir nous interroger il y a Marc Letré qui fait part aussi d'une commission animation au CIB est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'elle recoupe cette commission animation enfin quel est le sujet derrière le mot animation ? Marion ? je peux répondre parce qu'il se trouve que je suis administrateur du CIB et que je le connais très très bien le CIB en fait c'est participe à cette commission toutes les structures qui font de l'animation territoriale sur le bois énergie qui ont pour mission les ALEC les AGDN dont j'ai parlé tout à l'heure mais voilà toutes les structures d'animation sur le bois énergie sur un territoire donné alors je crois qu'il y en a entre 50 et 100 qui sont adhérents du CIB et qui entre elles vont aussi échanger alors un peu sur des aspects techniques mais si ça devient trop technique c'est dans la commission retour d'expérience mais c'est aussi comment je fais mon animation à l'échelle d'un territoire et c'est une des commissions les plus vivantes donc là aussi je peux vous inviter à y aller et plus il y aura c'est vrai que j'entends enfin moi ça fait 25 ans que je suis au CIB donc je le connais très très bien certains disent ouais mais il y a que les gros aussi plus il y aura de petites structures comme les nôtres mieux ce sera voilà Super, le message est passé j'imagine qu'il est reçu et bien écoutez je vais pas le clore tout de suite puisqu'on a 5 minutes d'avance il y a peut-être parmi vous des participants qui aimeraient s'exprimer, dire quelque chose soit pour l'année prochaine, soit pour autre chose je vous laisse du coup ouvrir votre micro en bas à gauche si vous souhaitez vous exprimer à l'oral on se prend encore 5 minutes pour le faire et puis on terminera un petit peu en avance non mais écoutez, ne nous forçons pas bon on a du coup je vais me permettre de conclure peut-être et dis-toi est-ce que tu veux dire juste un mot peut-être de ton expérience là tu as bien bossé là cette année dis donc pour alimenter tout ça tous ces témoignages, ces 4 webinaires différents je sais pas, est-ce que tu veux exprimer quelque chose sur cette contribution ? elle est très positive, moi j'ai pris voilà, ça fait 25 ans que je travaille dans les ENR thermiques et plus particulièrement le bois énergie et les ENR thermiques c'est toujours un peu l'oublier des ENR alors que c'est 50% de la question et donc toutes ces, je pense qu'on, voilà c'est avec grand plaisir qu'on peut échanger on a une petite expérience très récente elle a besoin de se nourrir et on espère qu'elle va se développer tranquillement notre objectif c'est d'y aller tranquille quoi mais on aura grand plaisir enfin en tout cas à passer un peu de temps s'il faut pour accompagner certaines personnes sur le début, sur l'émergence, sur les questions qu'ils peuvent se poser au delà de ce webinaire, moi je suis avec toute la limite de ma disponibilité qui est pas infinie mais s'il faut passer un peu de temps au téléphone, voire se rencontrer une journée une fois, ça sera avec plaisir je pense que pour tout le monde, je te dis d'avance merci alors écoutez-moi juste pour vous dire, je vais vous envoyer sur la liste bois énergie adhérent à le même questionnaire donc c'est pas la peine d'y répondre si là vous y avez déjà répondu, j'ai bien pris en note vos réponses mais ça sera bien que ceux qui n'étaient pas là cet après-midi puissent y répondre aussi ça va nous donner les pistes pour l'année prochaine on va avec nos moyens essayer de reconduire cet atelier sans doute du coup sur ce format là, avec un certain nombre de rendez-vous avec ces sujets là, voilà, ça m'a l'air bien parti pour continuer sur ce mode là de manière quand même assez légère finalement, pas de séminaire, pas de rencontre néanmoins, il y avait la question de la formation et je me rends compte que j'ai un peu sauté le sujet ah mais je ne l'ai pas mis dans le sondage sur est-ce que vous seriez prêt à participer à une formation ou est-ce que vous en auriez intérêt si une formation se proposait sur le montage bois énergie je vous laisse y répondre dans le petit chat voilà, pour ceux qui seraient partants parce que c'est un débouché possible pour ce webinaire mais on n'ira pas s'il n'y a pas vraiment de besoin ou de demande on ira si vraiment on sent qu'il y a de la demande voilà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cet après-midi aussi d'avoir relayé les invitations parmi leurs adhérents pour ces différents webinaires et puis à tous, je vous souhaite une très bonne soirée et on me dit qu'une formation au montage de projet existe déjà, Enerbois Enerbois tout à fait c'est en collaboration avec Métrol et c'est le CIBE Métrol qui origine ça après, on est en train de voir, suite aux remarques, différentes participations pour intégrer un autre, ajouter plutôt tout ce qui est une petite heure ou deux heures sur les réseaux de chaleur mais ça existe déjà donc je vous invite aussi à aller consulter sur notre site la prochaine session s'en descend mais il y en a deux sessions par an si ça peut vous intéresser ok, merci beaucoup et bien merci à tous je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour les autres ateliers thématiques d'énergie partagée à bientôt Arnaud, merci merci beaucoup Eddy, à bientôt merci beaucoup Eddy, à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501